C'est super bon, c'est inattendu, c'est dépaysant. Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, ciel bleu, mer, de quoi vous envoyer un maximum de bonnes vibes, de vous ensoleillés pour cet été, que vous partiez ou non. Courage à tous ceux pour qui des vacances, ce n'est pas pour tout de suite ou qui n'auront carrément pas de vacances. On continue les vidéos cet été à la découverte des meilleures spécialités en France et dans le monde. Affaire à suivre, je vous tiens au courant. Aujourd'hui, je suis à côté de Nice, je suis à Cagnes-sur-Mer. Souvenez-vous, l'été dernier, si vous étiez déjà là, j'avais fait une vidéo notamment à Nice avec un chef qui s'appelle David Graziani. Depuis, il a changé de resto, il est maintenant aux commandes du restaurant de l'hôtel Royal Mar à Cagnes-sur-Mer. Donc c'est à côté de Nice et il m'a dit « J'inaugure ma table du chef, il faut que tu viennes goûter ». J'avoue que je ne me suis pas fait prier, surtout quand on connaît le temps qu'il fait sur la French Riviera. Du coup, je séjourne à l'hôtel où il travaille, le Royal Mar à Cagnes-sur-Mer. Et on va tester le resto ensemble ce soir. Ah bah regardez, il est là-haut le chef ! Comment ça va ? T'as en fait mis une petite sauterie pour ma venue ? Tout ça, c'est pour toi. Cagnes-sur-Mer, c'est bien. Il a fait venir les danseuses brésiliennes et tout. Je tombe pile le jour où il y a des déambulations de spectacles, c'est ça ? Non, ça bouge à Cagnes-sur-Mer. C'est une belle ville, bord de mer et c'est souvent ouvert comme ça au public. C'est très sympa. Eh ouais. Bravo ! Bon, c'était vu l'année dernière. Du coup, à Nice, là maintenant, tu es à l'hôtel Royal Mar à Cagnes-sur-Mer. Nouveau challenge. Du coup, tu vas faire quoi ici ? Chef exécutif, deux restaurants, deux tables totalement différentes. Une brasserie, funky. Une table du chef découvert, VIP, où on prend soin de tout le monde. Et voilà, où je sers, je cuisine devant les gens. Ah ouais, ça c'est bon ça. Voilà, donc c'est vraiment du... Tu avais commencé un peu à tester l'année dernière quand on avait fait la vidéo. Ouais, ouais, et là c'est acte 2 pour du vrai. C'est le jardin gourmand ou l'audace ? Parce qu'il y a deux restos dans l'hôtel. Le jardin gourmand, c'est la brasserie. D'accord. Et toi c'est l'audace ? Alors, je gère les deux. Je gère les équipes des deux. Et moi c'est l'audace, au plus un, en roof-the-off. D'accord. Ah ouais, donc du coup ça va se passer en haut ? Terrasse. Ah ouais ! Vuce-sur-Mer. Ah ouais ! Eh, ça c'est de la vue. La vue sympa, là. Ah ouais. Ah ça aussi c'est de la bonne vue. Ah ouais, donc en fait c'est ça la table du chef. Toi-même tu cuisines dehors. Là c'est la table. Ok. Il y a 10 couverts. Les gens ne se connaissent pas forcément. Donc en plus c'est sympa parce qu'il y a un nouveau partage aussi. Ah ouais ! Les gens apprennent à se connaître. Et donc toi c'est là où tu te mets. Tu t'es improvisé une petite cuisine en terrasse. Là je ne fiche pas. Oh du coup ça y est, le chef est au fourneau. Tu commences, fais quoi ? Tu fais comme des petits burgers. Ah oui, je voulais faire un petit clin d'œil à Flo. Ah c'est mignon. Bah il y a de la street food. On commence par de la street. Voilà, un petit street revisité, un petit macro, comme un macro en boîte au vin blanc, pickles. Comme un macro en pickles avec le pain maison, une sauce bien acidulée et une mayonnaise au wasabi. Et le pain il a l'air tout sympa. Tout est fait maison. Ouais. C'est un bon amuse-bouche déjà. Et même si on est en mode table du chef, il faut quand même que ça soit consistant. Ça fait plaisir. Et ça c'est quoi ? Alors ça c'est une focaccia que notre pâtissier nous a fait. Ah là là. Le focaccia c'est le... C'est monsieur le pâtissier ? Ouais ouais c'est un pâtissier. Pâte le pâtissier. Enchanté. Après on a récupéré, on a récupéré, enfin on a fait un œuf parfait. C'est un œuf qui cuit à 64 degrés 0.1 pendant l'heure. Ouais. Ok. Et on s'est amusé à récupérer le jeune œuf. On n'a pas à jeter le blanc d'œuf. Et du coup voilà, on se fait un petit os là de jeune d'œuf bien gourmand. Trop bien. Parce qu'il va éclater en bouche. C'est super. Et le blanc on l'a récupéré. Je vous ferai voir après pourquoi le blanc on l'a récupéré. Ah ouais tu le gardes pour la suite ? Non bien sûr. On jette bien en cuisine. Génial. Ah là là tu fais même ton beurre maison chef. Aujourd'hui on fait même le beurre et le pain. On fait tout. Tout maison. Donc là c'est un vrai beurre maison avec une crème de Normandie 45%. Voilà et le résultat il est là un vrai beurre maison à base de truffes et des cristaux de sel de mer qu'on a récupéré sur des algues que vous allez manger après. Je me conseille des poits de chipmins. Vous allez dire un pain blanc classique, un pain un peu à l'ancienne avec plein de céréales différentes, un peu à l'ancienne, pain aux olives de Nice et pain au fromage Mozart. Pour moi fromage Mozart, obligé. C'est trois amuse-bouches. Ah c'est trois amuse-bouches. Le beurre c'est du plus parce que c'est le premier récet de beurre qu'on a fait cette semaine. Ok. Mais bon il est bon donc on l'envoie quand même. Voilà. Troisième amuse-bouches, c'est un maki de ceviche, deux loups. Un loup qui vient de la Méditerranée qui a été pêché en face, travaillé comme un maki, aux agrumes de Nice avec une petite émulsion de limoncello et des petits bégonias qui vont amener une petite touche acidulaire. C'est ton côté floral. Ouais toujours tout ça. Je sais. Voilà. Du coup j'ai coupé mon maki en deux, histoire de faire deux bouchées parfaites avec la petite émulsion, la petite fleur. Déjà je kiffe l'ambiance, je kiffe le concept. La table du chef comme ça en terrasse avec le chef qui cuisine devant nous, dix personnes max sur la terrasse, c'est cool pour l'été. Allez go, bon appétit. Ce petit maki avec la petite émulsion au limoncello, là on sent bien, toujours un mariage de saveurs et de sensations en bouche, parce qu'il n'y a pas que le goût qui est connu. Mais là, celui qui me fait de l'oeil depuis tout à l'heure, c'est ce petit burger au macro en bouche. Avec des typicals parmaison. Petite mayonnaise aux habits. Ah, tu dis macro comme en boîte, mais en fait ce n'est pas du macro en boîte. Non, non. C'est toi qui l'as fait ? Façon comme en boîte. Façon comme en boîte, c'est une boîte de nuit. Eh franchement, ça tue. Ça, c'est de la mousse-bouche comme on les aime. Et puis là, c'est vraiment pour toi, parce que le burger, etc., c'est vraiment pour fond. Après, les gens vont te le réclamer. S'ils viennent de ma part, vous pourrez vous arranger avec le chef. Surtout que les gens ne savent pas ce qu'ils mangent pour venir à la table du chef. Oui, c'est surprise. Oui. Ça peut changer. C'est parce que vous n'allez pas forcément manger ce que vous allez voir. Du tout. Dans la vidéo. Probablement impossible. Et ça, c'est la mousse-bouche qui me rend le plus curieux. Parce que je trouve qu'il a l'air très travaillé. Les autres aussi, mais là, rien que l'œuf parfait. Regardez ça. Et ça, c'est très bon. Je me suis permis de le mettre en entier dans la bouche. Parce que vous avez l'œuf comme ça qui explose dans la bouche. Avec toutes les saveurs, truffer, machin. Non, c'est vraiment génial. Du coup, là, j'ai fini les amousse-bouche. Et j'ai envie de goûter mon pain et son beurre. C'est mal parce que je sais qu'après, il y a du lourd qui arrive. Il y a beaucoup de choses. Ou s'il le met, c'est pour qu'on fasse honneur. Le pain à la mozzarella gratiné. J'ai mis dedans un peu de son beurre maison à la truffe. Ça tue. Là, on va rentrer vraiment dans le lourd. La première entrée. Il y a deux entrées, t'as dit ? Regarde ce qui arrive, chef. Et là, on va voyager, Flo. On va voyager parce qu'on est vraiment sur le côté niçoise avec une enchoïette fait maison. Donc, on va faire une niçoise enchoïe de Nice, automatiquement. Du persil, de l'ail, de l'huile d'olive et des anchoïes. Ça, c'était autorisé en France il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus autorisé. Donc, j'ai dû le faire venir du Canada. Ah ouais ? C'est des fougères. Des fougères ? Donc, on va manger des kernes ou fougères à l'anchoyade. Ah ouais. Voilà. C'est chaud, Flo, pour goûter l'anchoyade à la cuillère. C'est fort, en bouche. C'est l'anchoi. Anchoïe stricto sensu, c'est pas trop mon truc, mais... C'est très... C'est pas les deux ou pas ? C'est tannique. Ça envoie, hein ? C'est le repas des marins. Ah oui ? Eh oui, parce qu'ici, au Croc ou à Nice ou tout le bord de mer, il fallait porter l'amérinda, le petit 4 heures du matin, facilement. Donc, en fait, on pilait les anchoïes avec du citron, du persil, de l'ail, de l'huile d'olive et on se détartine. Donc, des tartines d'anchoyade ou de pissala. Allez, on va goûter ça. Fougères, anchoïades et coriandre. Ça va envoyer ça. Allez, on va goûter ça. Je trouve ça super bon. C'est vrai que j'aime pas les anchoïes sur les pizzas et tout, j'en mange pas comme ça. Mais là, je trouve qu'avec la fougère, ça se marie bien. C'est délicieux, c'est vraiment délicieux. Avec la crasse de coriandre, ça renvoie encore une impulsion gustative. C'est super bon, c'est inattendu. C'est dépaysant. Allez, chef, tu fais bosser le chef pâtissier ou quoi ? Ah ouais, franchement, c'est quoi ça ? C'est le chef pâtissier, mais c'est lui qui fait la suite. Il monte la crème. C'est dans le sang de cuisine. Il ne faut pas vous laisser faire. Alors, quelque chose continue de se préparer par ici. Là, on est sur une bisque de langouste et de homard. La courgette de Nice, tomate de Nice, poivron de Nice, piment d'Espolette. Et bien sûr, huile d'olive vierge niçoise. Fleur de courgette ? Yes, ça c'est un bonbon. Fleur de courgette à froid, farci, au homard à langouste. Non. Et au blanc d'œuf, des œufs parfaits qu'on a récupérés tout à l'heure. Voilà, zéro perte. Exactement. Et c'est pas terminé. Ah, et la bisque, ça va avec ? Chaude qui vient dessus, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un chaud froid. Ah ouais. C'est magnifique, ça. Les petits farcis niçois, voilà, c'est la tradition. Mais en général, c'est pas au homard et à la langouste. Non, voilà. Là, c'est plus, plus. C'est la revisite, c'est un petit peu ma cuisine. Le terroir, le côté niçois, mais toujours avec un petit parti pris sur la fusion. Et ça, déjà, au niveau de l'idée, je trouve que c'est du génie. Maintenant, on va goûter. On va voir si c'est vraiment une vraie bonne idée en bouche aussi. Mais regardez ça. Courgette farci au homard et à la langouste. Avec la petite bisque, là, on va bien tremper. Bon, le génie est confirmé en bouchon. C'est royal. La farce est super bonne. Ça se marie bien avec la courgette. Donc, à la base, on est plutôt habitué à avoir de la viande dans la farce, quoi. Et avec la bisque, ça reste vraiment un petit je-ne-sais-quoi de toute beauté. C'est génial parce qu'entre deux plats, on peut aller respirer un petit peu face à la mer. Mais aussi, aller voir les chefs à l'œuvre. Là, c'est la suite, là, du coup, ça va partir pour le premier plat ? Premier plat. On est sur un thon de Méditerranée. Merci, Gilles, pour ce magnifique produit. C'est un thon qui est bagué et qui vient de la mer en face. Voilà, c'est très rare. C'est des produits qui sont rares. Mais tellement bons. Il est juste mi-cuit. Mais quand un produit est bon, il ne faut pas ni le massacrer, ni le travailler. Il faut juste lui rendre sa noblesse. Et là, c'est vraiment un produit noble. Donc, on va lui rendre sa noblesse en le travaillant tout simplement. En revanche, on va travailler des algues qui ont été pêchées aussi en face. On a travaillé des carottes brûlées au charbon. On a récupéré la brûlure et le charbon. On a fait une purée de carottes noires charbonnées. On ne peut pas deviner. Non, il est bien des autos. Parce que c'est au charbon, donc en fait, ça n'a pas du tout la couleur de la carotte. C'est noir. Ah ouais, les billes de yuzu. Les fraîcheurs là. C'est un sacré truc. Mais ce plat est magnifique. Il est super graphique. Il est bien présenté. C'est trop beau. Les petites billes de yuzu dessus. Alors, voyons voir ce ton. Là encore, bouchée parfaite. Avec un petit peu de tout. Y compris la petite purée de carottes au charbon. Qui tapisse l'assiette. Et là encore, il y a plein de choses qui se passent en bouche. Il y a plein de goûts, plein de sensations. Le produit est quand même travaillé super simplement. Il rajoute pile les bonnes choses. Pour se démarquer que le plat est vraiment une personnalité. Il n'est pas que beau. Il est magnifique. Et là, il paraît que le plat qui arrive, c'est vraiment ton plat. Pas forcément le cèpe. Là, c'est une petite poêlée de cèpe. Par contre, ce qu'on voit là, flot, c'est du cochon. Du cochon à basse température qui cuit pendant 15 heures. Sur trois degrés différents. Donc, je ne vais pas tout dire non plus. Et c'est un plat que je fais depuis 15 ans. Et que beaucoup de personnes se déplacent pour venir manger. Parce que c'est un bonbon. Regardez, moi, ça avait. C'est un bonbon. C'est juste un souhait. Et souvent, on dit que c'est un orgasme. Mais ça, il ne faut pas le dire. Et donc, tu le mets sur quoi ? Sur une petite poêlée ? Une petite poêlée de cèpe, oui. D'accord. C'est vrai que c'est beau. C'est beau, hein ? Ah, oui. Il y a là son jus de cuisson. Là, on est sur une fusion aussi encore. Amérique latine, française du coup. Parce que le cochon, ils sont français. Les cèpes sont français. J'ai la chance d'avoir un producteur. Parce qu'aujourd'hui, le cèpe se produit. Des petites cresses de roquettes in source. Parce qu'aujourd'hui, on a des producteurs à Nice qui font des cresses. Donc, les cresses, c'est des jeunes départs. Là, par exemple, c'est la salade. Voilà. Qui va ramener un petit peu de peps à tout ce gras. Pour enlever la rondeur, en fait. Ah là là, comment il est super fondant, le cochon. Ah là là. Tu n'as pas du tout besoin d'appuyer avec le couteau. C'est trop beau à voir. Rien qu'en le regardant, tu te dis que ce n'est pas possible que ce ne soit pas bon. Ah, c'est vrai que c'est magnifique. Fondant, certes. On l'a bien vu. Mais goûtu. Goûteux. Savoureux. Avec son jus de cuisson, là. Bon, là, on va passer au pré-dessert. Et c'est monsieur le pâtissier qui s'y colle. Donc, ce sont des fraises du pays à l'huile d'olive. Avec un jus gélifié menthe basilique. Très frais. Une petite malade fraîche. Et ça, c'est le dessert-dessert. Après le pré-dessert, ça dresse aussi à la belle étoile. Alors, ce gâteau, on l'a surnommé le zéphir. C'est un biscuit madeleine avec un mousse au chocolat au lait vanillé, avec un crémeux au yuzu. Et un petit craquelin crumble chocolat au lait. Ça a l'air pas mal du tout, ça, encore. Alors, c'est marrant parce que le pré-dessert juste avant, je ne vous ai pas filmé ma dégustation, mais il m'a remis en appétit alors que je commençais à être un petit peu calé. Et celui-ci a l'air vraiment très, très bon. Regardez. Ce petit biscuit madeleine en dessous, là. Et regardez un petit peu l'intérieur avec le chocolat. En même temps, c'est un dessert super gourmand et super léger. C'est plus ce qu'il faut pour terminer ce bon repas. Ah là là, mais quel repas, mais quelle soirée. Ça y est, on ne voit plus grand-chose, mais on entend. On entend la mer. Et c'est ça l'essentiel. Et surtout, on a bien mangé. Franchement, j'ai kiffé. J'avais déjà kiffé l'année dernière. Là, je ne sais pas si c'est ta cuisine qui a évolué sûrement. Mais en tout cas, le cadre, le lieu, font vraiment que cette expérience de table du chef est pour moi exceptionnelle. Franchement, vraiment la vie. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. C'est toujours au top de pouvoir te recevoir. C'est une fierté. À chaque fois, c'est une fierté. En tout cas, c'est cool. C'est génial. C'est à chaque fois un moment de partage et un moment de convivialité. Et pouvoir l'échanger sur la cuisine, sur les produits d'ici, sur les fournisseurs qu'on a. Et sur la cuisine niçoise, même si elle est de fusion. Et te voir à chaque fois, c'est du pur bonheur. C'était cool. J'ai grave kiffé. Venez à votre retour si vous êtes de passage dans la région. Même si vous venez exprès, je vous mets l'adresse du coup de l'hôtel Royal Bar. Ici, à Cagnes-sur-Mer. Et donc, si vous réservez, si vous pouvez le faire, on vous mettra toutes les infos dans la description pour la table du chef. Et sinon, en bas, il y a la brasserie. La brasserie. Voilà. Le jardin gourmand. Merci à vous. Merci à toi. Merci Flo. Merci. À très vite pour de nouvelles aventures. Merci. Bel été à tous. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Plusieurs pouces. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian On Air. Les Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Bonne réponse. On aime regarder Florian On Air. OK. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian? Sous-titrage Société Radio-Canada